Dans cette exposition, il est également question des moyens de transport, avec une question en 1885. Quel est le moyen de propulsion le plus rapide pour la voiture ? L'électrique, la vapeur ou le pétrole ? Et bien pour le savoir, on va organiser une course Paris-Bordeaux-Paris. Et c'est la jamais contente, la Panhard qui va la remporter cette course. Donc c'est la propulsion au pétrole. Voilà pourquoi on roule tous avec du gasoil et du pétrole de puits. Il est parti. Je ne dirais pas que c'est un cadeau du ciel parce qu'un grain de riz ne rentrerait pas dans les fesses tellement que j'ai peur de finir dernier. Avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, la LPO, etc., de donner des informations en créant par exemple un refuge dans leur jardin. Des nichoirs, des mangeoires. Et ça, les gens sont très heureux. Ça, ce sont des images exceptionnelles. On a posé une caméra sur un footbassant que vous avez vu. Alors on le voit. Et là, il vient de plonger. Ah oui, c'est génial. Et on arrive à le suivre. C'est un document remarquable, ça. On ne le voit pas bien. Il aurait fallu le commenter un peu. Tiens, là, il est en train de remettre ses plumes. Voilà, se remettre les plumes en vol. Regardez, c'est une chèvre qui marche sur deux pattes. Alors on ne sait pas pourquoi. C'est peut-être par passion du cirque ou par peut-être une malformation de naissance. Mais voilà, regardez cette chèvre. Je savais que ça allait vous faire rire. Elle fait la belle. Hop là, oui, regardez. Oh là, attention, poirier. Hop là. Et elle se remet. Je faisais la corde à sauter à l'école quand j'étais petit, mais c'est carrément acrobatique. Le sport, l'art de vieillissement, j'en suis certaine, parce que non seulement ça fait du bien au corps, mais ça fait du bien au moral, au mental. Mais Andrée a un autre rituel encore plus étonnant. Elle salue le soleil. Soleil vient en moi. On tourne sur soi-même. Ça donne l'énergie et ça remet en place toutes les énergies du corps. C'est dur pour nous, les lesbiennes. Je peux même pas marcher main dans la main avec ma petite amie. Ouais, comme ça, avec ma copine. Quand je suis dans la rue, je dois faire attention. Ils me traitent de tous les noms. On se fait insulter. Et pourquoi ils vous haïssent autant ? Ils veulent nous soigner. C'est ce qu'ils disent, nous soigner. Ça veut dire quoi ? Vous soignez ? En nous violant, ils veulent nous transformer en hétérosexuels. Faut-il consulter en cas de cycle irrégulier, d'absence de règles ? On attend toutes vos questions. Mais d'abord, un petit rappel des fondamentaux sur les règles. On en a tellement parlé que j'ai parfois l'impression de les avoir, je vous avoue. Et alors, ça fait comment ? Ça fait mal au ventre. Ah bon ? Je vous comprends. Les zygomatiques sont deux muscles qui s'insèrent comme ça en long. Et nous avons plusieurs manières de le faire travailler. Par exemple, un grand sourire bouche ouverte. Comme ça. Et on fait toujours les exercices en tension et en relâchement. Et on relâche. Ou alors un que j'appelle l'écrou. En fait, on fait comme un chien qui montrerait ses dents. On fait comme ça. Très très fort, très très fort. Et on relâche. Très très fort. Et on relâche. 32,45, 500 euros. Et l'écran plat livré dans les trois jours. Oh pardon. Si vous le... Excusez-moi. Si vous le... Oh pardon, excusez-moi. Si vous le gagnez, bien sûr. Mais à ce moment-là, mon mari, mon chéri, qui était au milieu et qui mangeait ses l'angouste... Il n'était pas comme ça, moi. Alors... Oui, mais là, la cerise n'est pas à l'intérieur, mon cher. On le positionne comme un entonnoir. Et enfin, les filles font pipi debout. Si ça, c'est pas révolutionnaire. C'est pas mal. Fini le moment où il faut partir en quête d'un petit coin tranquille. À nous, les murs, les coins d'arbres et tout. Avec ça, tout simplement. Moi, je trouve ça génial parce qu'on va enfin pouvoir engueuler les filles qui en mettent partout sur la cuvette. Non, mais alors en fait, le problème... C'est pas les filles qui en mettent partout sur la cuvette, c'est que les garçons. Non, mais avec ça, vous allez voir, c'est pas... C'est pas si facile. Non, c'est pas si facile. Dans la chanson, il venait d'un voile, 18 ans, de Dalida. Quel film a vu au cinéma celui qui était beau comme un enfant ? Qu'est-ce qu'il a vu au cinéma ? Celui qui venait d'avoir 18 ans. Rock et Rookie ? Benjamin Lamalie s'est resté 22 jours à se tirer l'hypot et la barbichette. Annie, qui choisissez-vous d'affronter ? Ben, un duel de vieux. Où c'est que vous voyez des vieux, vous ? Ça, c'est du chocolat fondu, Pierre. Ça, c'est du chocolat fondu. Chocolat fondu. Au bain-marie ou ce que vous voulez. Donc, je vais en mettre un tout petit peu. Au bain-marie, si tu savais. Voilà. Ce qui est superbe, c'est que vous avez la photo qui vous promet un four qui paraît bien sympathique. Et dans la réalité, voici ce que ça donne. Un service à fondu, un aspirateur façon dînette, une perceuse visseuse dévisseuse qui fonctionne en fait à l'huile de coude. Un écran plat high-tech qui s'avère être une radio miniature. Chez lui, Pascal Tonnerre conserve 500 lots comme ceci. En quelles circonstances pourriez-vous dire à votre femme, tu te laisses aller ? Pour ses cours. Voilà, elle est en plein examen en ce moment. Et à chaque fois, je la relance. Je la relance tout le temps pour qu'elle révise. Et elle fait rien, elle vient aux amours. D'accord. Au lieu de réviser. Au lieu de réviser. Oh là là, mais moi je l'ai dit dernièrement, tu te laisses aller à ma femme avec justement un petit ragoût d'agneau. Je lui dis, oh, tu te laisses aller. De pas grave. C'est une. Tu crois pas que ce serait plus simple si on vivait ensemble et qu'on soit à deux pour pouvoir se couper le cas ? Mais pourquoi ensemble ? Pourquoi tu te mets... Pourquoi ce mot ensemble ? Tu sais très bien que quand tu me dis le mot ensemble, tu vois, je pars en live. Mais pourquoi ? Pourquoi ensemble ? Tu m'aimes ou tu m'aimes pas ? Mais je t'aime. Putain. Mais ça n'a rien à avoir à rien. Non, mais ça n'a rien à avoir. Mais non, mais j'y crois pas. Putain. Putain. Merde. Moi, j'ai qu'envie de passer des moments avec toi. Et toi, j'ai l'impression que tu as envie de fuir. J'avais oublié, vous avez été traité de misogyne, de phallocrate par certaines féministes. Moi, j'ai une formule pour ça. J'ai une femme qui t'emmerde pas, c'est une femme qui ne t'aime pas. Tu sais ce que c'est que le harcèlement sexuel ? Oui. Et qui, à ton avis, est responsable ? Ce sont les femmes. Pourquoi ? À cause des vêtements. Les jeans, les pulls moulants, les mini-jupes. Et la façon de marcher dans la rue en disant, c'est ça la liberté. Les vêtements sont indécents. Le maquillage, la démarche. Les filles bien dans la rue marchent comme ça. Mais les mauvaises femmes marchent comme ça. Tu peux m'aider ? Oui, je peux m'aider. C'est possible ? Non, pardon. C'est pas chiant de ta caisse, connasse. Putain, ils sont cons ces Australiens. Je suis pas les sacs. Bon, il n'y a pas de passe dans sa voiture, d'accord ? Enfin... Ça n'a rien d'avoir des jolis yeux comme ça pour être aussi conne, hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada